C'est la nouvelle star du ski français. Lui, c'est Cyprien Sarrazin. A 29 ans, il a surpris tout le monde en remportant l'épreuve de descente en Coupe du Monde sur la mythique piste de Bormio en Italie, où aucun français ne s'était imposé depuis Luc Alphand en 1996. 27 ans après donc, et pour ce qui n'était que son 11e départ en descente de sa carrière, qui est Cyprien Sarrazin, le casse-cou apaisé du ski français, retour sur sa carrière. Cyprien Sarrazin est un enfant de la montagne, originaire de Gap dans les Hautes-Alpes et fils d'un moniteur de ski et de VTT, il a toujours été attiré par la vitesse. Mais son début de carrière est un peu chaotique. Il fait ses débuts en Coupe du Monde en 2016, où il commence par un coup d'éclat et une victoire à Alta Badia en parallèle. A l'époque, Cyprien est spécialiste dans le slum géant, une discipline qui demande beaucoup de technique. Mais sa carrière est ralentie par une succession de blessures, qui s'explique notamment par son goût pour le risque et la vitesse, un traumatisme crânien en janvier 2018, une fracture au niveau du genou en décembre 2018 et une lésion du rachis lombaire en 2022, c'est le nom scientifique de la colonne vertébrale, qui l'ont obligé à renoncer au Mondiaux de Courchevel. Mais malgré ses pépins, Cyprien n'a pas lâché. Je ne regrette rien de tout ce qui m'est arrivé jusque-là, parce que c'est pour ça que je suis là ici aujourd'hui et que j'ai réussi à faire le ski que j'ai proposé. Il y a eu des mauvais moments, mais ils sont derrière, ils sont oubliés. En 2022, il décide de changer de discipline et de se diriger vers la descente. La discipline reine du ski alpin fait deux vitesses et deux techniques. Tout pour plaire à Cyprien Sarrazin, qui n'a mis qu'une minute 50 et 73 centièmes pour descendre l'une des pistes les plus techniques du circuit, 9 centièmes devant Marco Odermatt, le meilleur skieur du monde. C'était dingue parce que Marco, il vient me voir, il me dit « J'ai fait le run de ma vie, tu vas gagner ta première victoire en descente, la première coupe du monde en descente. » Et je lui dis « Ah, t'es sûr, t'es sûr ? » Il dit « Ouais, je suis certain. » Une première victoire en descente que plus aucun Français n'avait réussi à gagner depuis Adrien Théo en 2015.